Dans le cas où l'enseignant est empêché de donner des enseignements, il appartient à l'administration de prendre les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée dans les meilleurs délais. Les autorités pédagogiques peuvent demander à un enseignant de présenter et de justifier les méthodes, ouvrages, outils et orientations didactiques sur lesquelles il fonde ses activités d'enseignement. L'enseignant doit savoir justifier ses options et argumenter ses choix. Il est aussi averti du caractère relatif des outils et des médiations qu'il utilise. Il peut solliciter de ses autorités de tutelle des conseils et des pistes de formation. Il est destinataire de droits de l'ensemble des notes et avis le concernant. L'enseignant est à l'écoute des demandes et des questions qui émanent des parents. Il doit les recevoir lorsque ceux-ci en font la demande. Il peut être amené à leur prodiguer des conseils dans le domaine des apprentissages, mais il doit se refuser à intervenir sur des questions relatives à la personnalité. L'enseignant peut être amené à la demande des parents à expliciter et à rendre lisibles ses choix pédagogiques et didactiques. Il doit considérer ses demandes comme parfaitement légitimes. Merci. 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 Merci.